Pour répondre à cette crise, chacun a son rôle. Moderniser un petit peu la médecine, ça ne fera pas de mal. Là, je vois une ambulance passer à toute vitesse. Les rues ne sont pas toujours vides. Pourquoi pas utiliser les airs ? On est sur quelque chose de futuriste, mais on est sur un besoin qui pourrait déjà soulager le corps hospitalier et les transfert. Il faudrait des années pour développer tout seul un véhicule. Même si on ne le fabrique pas, j'ai voulu vraiment couvrir toutes les zones du projet. Qui mieux que Dazosystem pouvait m'aider sur la partie 3D ? C'était mon rôle d'aller chercher les bons experts chez nous afin de l'aider sur nos solutions. J'ai réussi à faire en sorte qu'il ait les bons rôles, les bonnes applications, qu'ils puissent se connecter à la 3D Experience Platform pour commencer la modélisation de son projet. Le zonier, il faut que ça intervienne assez tôt parce que c'est ce qui configure un petit peu ton objet. Dès que tu fais un objet un peu complexe, il faut délimiter des zones d'encombrement. J'ai défini des zones pour les roues, des zones pour le bloc moteur, pour le bras, pour le mécanisme d'ouverture. Et ça me permet déjà d'envisager les points de fixation, les zones de charge, etc. Au bout de chaque bras articulé, il y avait juste un cylindre vertical dans lequel il fallait intégrer des moteurs électriques pour la propulsion. Très vite, j'avais un moteur conceptuel, pas très détaillé, mais avec le gabarit. Je l'ai intégré dans mon zoning et petit à petit, en configurant le véhicule, je me suis rendu compte qu'il fallait que je minimise tout ça. Je l'ai aidé pour dimensionner ces moteurs et pour les miniaturiser. On a fait du Lightweight Engineering. L'objectif, c'est d'améliorer le ratio poids-puissance en utilisant, par exemple, des matériaux composites, de la fibre de carbone, en travaillant sur les matériaux pour permettre à l'engin de décoller et de voler. Au bout d'un moment, j'étais bloqué sur une thématique, celle des bras. Il fallait trouver la bonne architecture des bras qui permettait d'accueillir à la fois le moteur et ses hélices, mais aussi la roue qu'on a décidé de motoriser et qui redevenait hélice. C'était une architecture assez complexe. Un pote m'a envoyé un lien concernant un drone d'une marque super connue. Ils n'avaient pas la contrainte de la roue en plus, mais en tout cas, ça m'a inspiré. Avoir toujours sous l'œil l'existant, c'est toujours intéressant. Parce que ça permet de ne pas réinventer la roue, ça me permet de s'inspirer et même d'aller au-delà. On a réussi à travailler ensemble grâce à une solution Connected Engineering qui permet de connecter les données qu'a Thia V5 sur la plateforme 3D Experience. Sur la communauté mise en place pour le projet de Tony, tous les acteurs, quels qu'ils soient, ont pu suivre en temps réel l'évolution du projet et apporter leur contribution. Et derrière, on a pu tous ensemble interagir, partager des premières esquisses, partager des documents et avancer ensemble dans ce sens. Une fois qu'on a les grandes lignes et la structure, on peut commencer à travailler les surfaces autour de notre véhicule. Ce que je fais, c'est que je travaille déjà en 3D. Tu vois tes courbes vraiment prendre l'espace et le volume. On a souvent évoqué la forme d'abeille de la cabine que j'étais en train de dessiner. Moi, je pense plus à la stratégie de la Russe, justement, avec ses corps de métier différents, chacun a son rôle. Les textures dans le véhicule et le choix des matériaux, ça a une valeur, effectivement, de communication. Quand on veut communiquer son projet, on fait ce qu'on appelle les rendus réalistes, c'est-à-dire qu'on utilise la 3D, donc toutes ces bonnes vues, ces bonnes perspectives et ces volumes. Mais les matériaux, ils sont pris en compte bien avant du process. Aujourd'hui, quand on va chez un client, on veut lui montrer des choses, etc. Bon, bien, généralement, il faut que cette personne-là soit équipée en 3D. Bon, là, tout se fait sur Internet, tout se fait sur le cloud. Dans un endroit où on a tous les données, on peut en faire un peu de données, de l'une personne à l'autre, où on est sur le planète, donc c'est génial. Dans un endroit où on n'a plus le droit de se déplacer, etc., le cloud, c'est magique. Alors, grosse journée, l'ambulance volante est sur la bonne voie. Je pense que le design est quasiment figé. Maintenant, je croise les doigts et j'espère que ça va voler. La simulation, aujourd'hui, elle fait partie du process de conception. Je dessine une pièce, je la dessine très rapidement. La simulation aide à comprendre si ce que vous designerez va fonctionner. J'ai envoyé ça à Lina pour lui dire, voilà, la première configuration, est-ce que ça tient la route ? Ce que j'ai designé était bien, mais trop bas.